Et un, deux, un, deux, trois, quatre ! Petit papa Raël, quand tu descendras du ciel, N'oublie pas qu'il est célibataire, tout petit et tout vert. Il voudrait une Barbie pour lui tenir compagnie, Si possible la Barbie Nympho, mini-jupe et talons hauts. S'il y a plus Barbie, actrice porno, il veut la Barbie de sa dôme à zoo, Ou la Barbie infirmière, sans la blouse, ça fera l'affaire. Entend ses prières, car c'est un pauvre célibataire, Tout petit et tout vert, et sexuellement, c'est la misère. Bonjour à tous, c'est GSG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek. Et si tu te demandes, mais d'où vient cette chanson incroyable ? C'est une chanson de Benabar, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Elle encore une série s'appelle Papa Raël, ou Petit Papa Raël, comme le don dire. Et voilà, vous pouvez l'écouter sur YouTube, ça fait partie d'un de ses lives et tout. Une chanson que j'adore vraiment, qui est très très drôle. Et encore, je vous ai coupé la partie du ken transsexuel, Parce que voilà, on est quand même un peu le matin. Bonjour à tous, et bonjour à ceux qui sont sur Twitch. Je suis GLG, votre dire d'accord, on vous donne rendez-vous Deux fois par semaine au mois de décembre, Certainement deux fois par semaine au mois de janvier, peut-être même trois. Pour un petit résumé, des news high-tech, smartphone, film et séries télé, By GLG, la minuit petit déjeuner, Et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, On remercie tous ceux qui sont là, en live, sur Twitch. Alors c'est vrai, on est un peu tôt, hein. Mais par exemple, Vinote TV, qui est là, on ne sait pas pourquoi, À 4h du matin, qui fais-tu là ? Tu es perdu ! On remercie également nos tipeurs, grâce à qui l'émission est plus belle. Je rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on avait deux émissions au mois de décembre, Et on vient de valider, grâce à Sébastien, et grâce à Dados Bond, nos derniers tipeurs, Et grâce à Jaune d'Oeuf aussi. Le palier, ça veut dire qu'on aura minimum deux émissions par semaine au mois de janvier. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, Parce que c'est Noël, ça va être un peu ce soir quand même. Et là, en fait, on aurait trois émissions par semaine au mois de janvier. Ça veut dire qu'on aurait lundi, mercredi et vendredi. Voilà, ça serait plutôt pas mal. Donc, lundi, vendredi, on garderait cet horaire-là. Et le mercredi, on ferait une revue blabla, tech et tout. À 10h du matin pour vous. C'est le petit challenge, ça fait plaisir. Merci encore une fois à tous nos tipeurs, grâce à qui l'émission est plus belle, Et plus forte en café, bien évidemment. Spéciale dédicace, je vis la nuit. Ou je travaille la nuit, ça dépend. J'en prie, je travaille la nuit. Mais la nuit, c'est bien aussi. Spéciale dédicace également à ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Ça fait plaisir. Et ça permet à l'émission d'être encore mieux référencée. Ah, mais je voulais énormément, on voit les tipeurs aussi. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un petit commentaire en dessous l'émission. Ça flatte un petit peu les algorithmes de YouTube. Ça veut dire, plus il y a de pouces en l'air, plus il y a de commentaires, et plus il y a de vues. Et plus on se dit qu'un jour, ça va le faire. Bon, allez, on attaque tout de suite un peu avec les news du jour. En fait, je ne peux pas cliquer des doigts et cliquer sur le truc. Bon, on parlera d'une des news que vous avez certainement eu dans le titre, puisque est arrivé en Thaïlande un nouveau scooter électrique. Alors, c'est vrai que la Thaïlande n'est pas très très riche en produits électriques et tout, mais il y en a de plus en plus. Et là, c'est quand même un produit Honda. Alors, c'est Honda de la gamme Sundiro. Pour moi, ils ont une gamme de produits électriques comme ça. Mais j'ai découvert ça, parce qu'elle est disponible ici. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, parce que c'est un Honda. Alors, il ressemble fortement à ce que Xiaomi ou les Indiens ont pu faire, encore une fois. C'est vraiment minimaliste, mais c'est plutôt intéressant. Et on en a parlé hier dans le déballage, puisque si vous me suivez sur Line, par exemple, vous pouvez me suivre sur Line, c'est gratuit. Et comme ça, il y a des live, par exemple, souvent, à 10h du matin, et on fait des déballages, on parle des news, comme ça, on rigole, on passe un bon moment. Moi, je dis peut-être quelque chose, mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bonjour à... C'est un X... Bonjour. Amis du Nord. Le Nord. J'ai envie, c'est dans Witcher, c'est encore le Nord. Le Nord qu'on trouve, voilà. Et lui, c'est le Nord. Bon, on parlera du Honda Sundiro S07. Un scooter électrique, autonomie annoncée jusqu'à 80 km, encore une fois. Alors, ce n'est pas une bête de course, mais il vaut 1 000 euros. En fait, il vaut 37 000 baht en Thaïlande. Alors, vous allez me dire, ouais. Alors, en fait, c'est une des deux versions, parce qu'il y a deux versions. Je vous le spoil tout de suite, parce que... Alors, pas encore en Thaïlande. En Thaïlande, pour l'instant, il n'y a encore qu'une version, c'est-à-dire la version là moins... Bon, la version qui monte à 25 km heure. Non, il n'y a même pas de son. Et qui est à 80 km d'autonomie. Bon, encore une fois, ça, c'est pour Sénis qui est là, c'est 80 km à 25 km heure pour un mec qui est taillé comme une allumette qui fait 40 kg, quoi. Nous, en version homme, homme dominant et homme des cavernes, je pense qu'il doit aller peut-être un peu moins vite ou un peu moins loin. Mais bon, ça fait quand même 1 000 euros et on a quand même un produit badgé Honda. Et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est simplement encore un Chinois qui a appelé son truc Honda. Et puis, il y a d'ailleurs un jeu de mots dans le titre. Et en fait, non. C'était vraiment vendu par Honda, une de ses finielles. Et une des bonnes nouvelles, c'est qu'apparemment, il y aura deux versions. Une version S07 standard, donc mode longue portée. Et ça, c'est de la traduction bâtard. Parce que là où je l'ai trouvé, apparemment, c'est aux Philippines qu'il est disponible ou au Vietnam. Je ne sais plus quelle langue c'était, mais voilà. Les deux versions sont déjà disponibles dans d'autres pays. Certainement, parce qu'elle doit être fabriquée dans le coin, là. Si elle ne soit pas appliquée en Thaïlande, elle doit être fabriquée en Vietnam, aux Philippines et tout. Donc, on a moteur 48 watts. La version de base fait 25 km heure. La version S07 performance, j'ai l'impression de regarder les vides brequins, monte à 50 km heure. Alors, ce n'est pas ouf, mais encore une fois, pour de la ville, pour de la ville ou pour de la pointe, ça peut suffire. Autonomie, là par contre, on passe à 40 km. Enfin bon, 40 km, ça permet presque d'aller à Chambury. Ça permet de charger dans un cyber café, de revenir. 8 heures de charge, voilà. Donc, charge maximum 150 kg. On est bon. On est bon, on tient. A deux. Je ne sais pas, à deux, tu imagines la suite. Bon, avortissement et tout. Bon, OK, le truc, il n'est pas fou. Il est quand même IP54, s'il pleut. OK, donc là, 79 PHP, je crois que ça doit être monnaie un peu locale. Et 79, il n'y a pas un gros, gros IK. Donc, c'est vrai que nous, la version, par exemple, qui est disponible en Thaïlande sur la ZADA, et quand on regarde sur la ZADA, le vendeur, c'est bien Sondro Honda Official Store. Elle fait 37 000 baht, soit 960 euros, encore une fois, hors taxe, en Asie. Voilà, la TVA ici, elle a 7% et que, en Asie, ça coûte moins cher. Donc, est-ce que pour l'instant, on ne parle pas d'une version CE ou Europe, parce qu'on prend une fois à côté d'énormes, mais ça prouve, encore une fois, que de plus en plus de marques rentrent aussi un peu dans le délire en disant, ouais, il faut aussi que nous, on propose des produits pour de la mobilité urbaine. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui se diraient que ça peut suffire. On a un petit scooter sympa, 1000 balles. Bon, ben, après, avec la TVA, ça fait 1200, avec l'importation et la garantie 2 ans LCE, jusqu'à 1500 euros, on peut estimer que c'est pas mal. Et vous aurez remarqué un détail qui est assez étonnant, c'est qu'il a des pédales. Non. Non, pas celles-là, les autres, celles qu'on peut pédaler. Voilà. Donc, il a des pédales sur le côté, alors, bon, de là, ça permet de te dire, si jamais il a un peu de mal ou que tu veux te dépasser les 25 km heure, tu peux pédaler un petit peu, ça, c'est pas mal. Et, par exemple, si tu veux, par exemple, si ça monte et tu vois qu'il a un peu de mal, tu peux l'aider. Et là, forcément, ça va vachement augmenter l'autonomie de l'appareil en pédalant tout doucement, à un rythme modéré. Encore une fois, on n'est plus sur un scooter à assistance électrique qu'un vrai scooter, en fait. D'où la réglementation qui change, puisque ça reste un motocycle à pédales à assistance électrique. Même si, monsieur l'agent, monsieur l'agent, oui, oui, ça ressemble à un scooter, mais ça reste un vélo avec un carénage. Mais, quand il y a un vrai, devant le juge, je ne suis pas sûr que ça passe. Mais, voilà, encore une fois, je trouve ça assez intéressant. Et, ben voilà, Honda propose, et nous, on peut l'acheter. Alors, est-ce que je vais l'acheter ? Non, je me suis payé deux chats, là. J'ai réparé deux chats. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que ça vaudrait le coup d'en acheter un pour faire une vidéo dans l'espoir qu'on fasse 1000 vues de plus ? Non, non, l'espoir de le tanker ici juste pour aller au Family Mart. On sera d'accord que pour aller au Family Mart, il vaut mieux marcher un petit peu et tout. Bon, on parlera d'une news qui est passée. C'est une news qui est reprise sur tous les sites, à peu près, avec diverses variées. C'est que Samsung pourrait abandonner Android pour un autre OS. Alors, comme le précieux de la vignette, il abandonnerait Android pour Fuchsia. Un nouvel OS de Google. Voilà, bien évidemment. Puisque Google voulait travailler sur un OS alternative autre que Android. Alors, Google a Android, mais il voulait travailler sur un OS Google. Vraiment Google, Google et tout. Alors, même si on veut dire, oui, mais Android, non. Android, ça reste, tu vois, ça reste deux groupes différents. Et là, il voulait vraiment un peu comme, il vous avait fait par exemple Chrome OS, chose comme ça. Il voulait faire leur propre OS avec ce qu'ils appelleraient Fuchsia OS. Et apparemment, Samsung aurait relativement collaboré avec eux. Bonjour, Aruc. Ah, il y a du monde un peu ce matin quand même. Mine de rien. Donc, Samsung aurait vraiment collaboré avec Google pour essayer de développer un peu plus... Ainsi vivement. Voilà, top. Voilà, ce nouvel OS. La chose intéressante, c'est que grâce à leur surcouche dégueulasse de chez Samsung, en fait, quelque part, ils pourraient mettre un petit peu l'OS qu'ils veulent maintenant derrière. C'est-à-dire que ça pourrait être du OS, du Fuchsia. À partir du moment où ils mettent leur grosse surcouche par-dessus, à partir du moment où ça ressemble que tu retrouves tes onglets, tes machins, que ça soit Android à la base, ou Fuchsia, ou Purple, ou Crystal. J'ai connu une Crystal, d'ailleurs. Bon, pour vous dire, ça n'a aucune différence. À part, ça dépend des OS et comment s'est développé, les applications, mais voilà. Samsung chercherait à sortir un autre OS. En fait, Samsung avait essayé de sortir son propre Grisby, Bisby, machin OS. Ça n'a complètement pas marché. Toutes les marques qui ont essayé de faire leur propre OS, comme Nokia, Samsung, ils se sont tous votés. Il n'y a qu'apparemment Huawei, parce que comme ils sont interdits, et qu'en Chine c'est interdit, et qu'il y a un milliard de personnes qui peuvent l'utiliser, pourraient éventuellement développer son OS, mais après, tous les autres, ce serait vautré un petit peu. Donc, est-ce que Samsung va quitter Android ? Pas tout de suite. Il va vraiment falloir attendre longtemps, longtemps, d'arriver à une espèce de maturité pour que ça vaille le coup, puisque moi, le premier, acheter un téléphone avec un OS un peu chelou, on n'est pas sûr de pouvoir installer tout ce qu'on veut. Moi, je ne serais pas chaud. On parle également beaucoup de rumeurs d'un Apple, d'un iMac 27 pouces. Alors, je vous rappelle, il y avait le nouveau iMac 23 pouces, que j'ai, moi, personnellement, qui avait les nouvelles puces M1, des nouvelles puces qui marchent super bien, qui, au niveau du montage, c'est, je mets 40% du temps que ce que je mettais avant, ça chauffe plus, c'est beaucoup plus quali, ça ne rame presque pas. Enfin, voilà, les puces M1 étaient quand même incroyables. Le problème de ces puces M1, et de ce qui a été assez révélé depuis le début, c'est que ça limitait vachement la taille d'écran et de la résolution. Donc, on ne pouvait pas mettre des écrans de ouf, et ce qu'on peut voir, par exemple, avec la puce M1, c'est qu'on ne pouvait pas mettre de grands écrans, et que, par exemple, même deux écrans, ça passe limite, tu vois. Il faut arriver à bricoler le truc. Moi, j'ai réussi à mettre deux écrans, mais pas trop, trop grands. Tu mets un écran trop grand, et en deuxième, ça ne marche pas du tout. Et, par exemple, avec Final Cut. Final Cut, je ne peux pas mettre en dual screen, parce que la puce ne gère pas du tout, quoi. Ça veut dire que je suis obligé de mettre, j'enlève un deuxième écran, et je n'ai que l'écran principal pour faire du Final Cut. Donc, l'intérêt avec ces nouvelles puces M1X et M1 Pro et M1, ce que tu veux, c'est qu'on pourrait mettre des écrans beaucoup plus grands, et là, enfin, Apple pourrait proposer des écrans plus gros que les 23 pouces. Donc, forcément, on pense à un iMac de 27 pouces, qui serait un peu plus puissant, et qui pourrait être un peu le iMac Pro, puisque si le iMac en M1, il est sympa, encore une fois, au niveau de la RAM, la ROM, du GPU, tout ça, bon, ça reste une belle machine, mais ce n'est pas une machine professionnelle. Pour moi, domestique et fermé quelques montages, ça ira, mais après, on comprend que ceux qui ont besoin d'une grosse, grosse machine, c'est plus, voilà. Donc, si on part sur les paroisibles du iMac ancien 27 pouces, avec les Intel, qui partaient à partir de 2000 euros, mais il fallait quand même mettre au moins 4000 euros pour avoir une machine vraiment de compète, on pourrait avoir un nouveau modèle, donc un refresh avec le nouveau design comme on a chez l'iMac, tout fin, tout beau, tout magnifique. Enfin, une webcam qui est descente, parce que je vous filme actuellement avec cette webcam-là. Et un écran 27 pouces qui, qui, personnellement, faut voir. Personnellement, faut voir. En plus, voilà, comme je suis en train de faire des papiers et tout, je pourrais la passer en note de frais et tout, pour de vrai. Donc, voilà, payez-moi d'impôts, moi de charge, note de frais, tout. Faut voir. Ça permettrait d'avoir une machine un peu puissante, et qui permettrait peut-être de, enfin, passer les reviews en 4K. Ce que je ne fais pas actuellement pour des problèmes de stockage, puisque la 4K, c'est vachement lourd. Puis après, une fois que tu enquilles tout ça dans Final Cut, je veux dire, bon, j'ai essayé, ça va, ça va. Mais ce n'est pas d'une fluidité de ouf, quoi. Faut vraiment attendre qu'il importe tout, qu'il fasse des rendus. Quasiment, il faut mettre tout dedans, laisser faire les rendus, traiter l'importation, et puis revenir, tu vois. Donc, en théorie, qu'une machine un peu plus véloce, avec plus de mémoire en interne, plein de trucs, incroyable. Voilà. Donc, c'est un peu la mieux du jour. On parlera également de la montre Huawei, la Huawei Day Watch, qu'on avait parlé déjà dans un dernier JT du Geek. La Huawei Day Watch, alors en fait, elle est enfin officielle, avec un électrocardiogramme, un thermomètre, que tu n'as même pas besoin de te mettre dans le... Voilà, sur le poignet, quoi. Normal, pas besoin de te mettre sous les bras. Et un tensiomètre. Tout ça sur votre poignet, encore une fois, ça revient à cette nouvelle tendance, où les mondes connectés, personnellement, je pense que, voilà, on en a tous eu ou pas eu, et puis, voilà, on en revient à des vraies montes, et puis, juste un truc pour compter les pas et les calories, ça suffit largement, comme moi. Mais un produit qui soit dédié à la santé, un peu comme les nouvelles Apple Watch, là, les gens se disent, oui, mais il y a la santé, la tension, c'est vrai que c'est à des petits problèmes et tout, ça permet d'avoir des notifications, éventuellement un appel, envoyer des trucs aux médecins et tout. Il y a un créneau à prendre. Eh bien, évidemment, là où il y a un créneau à prendre, surtout pour la Chine, avec Huawei, où on dit, arrêtez d'acheter du Apple, parce qu'on sait cher, et nous, on fait aussi bien, voire moins cher, et au moins, vous êtes un peu patriote chinois, et Huawei nous propose une version, certainement, de la nouvelle Apple Watch, mais version Huawei, avec tous les derniers capteurs du moment, et un produit qui serait dédié à la santé, puisque je suis convaincu que, oui, les sportifs achètent des trucs connectés, mais achètent des bons trucs connectés pour le sport, et puis après, les Lambdas, comme nous, ils en veulent une pour en avoir une, puis ils allaient sur un placard, et après, tous les gens qui ont des petits problèmes de santé ou qui veulent suivre un peu tout ça, là, eux, vont se dire, ah ouais, là, ça vaut le coup, enfin, un truc moins cher que l'Apple Watch, où tu payes quand même beaucoup de choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Donc, à voir quand elle sera disponible dans le reste du monde, en dehors de la Chine, bon, la montre est jolie sans plus, mais encore une fois, elle a plein d'informations et tout, c'est plutôt intéressant, voilà. Bon, je vous rappelle, sur Tipeee, on a dépassé les paniers, il ne manque pas beaucoup, si c'est Noël et que vous voulez vous lâcher un peu, vous pouvez dans la description, ou cliquer sur Tipeee, et vous pouvez faire un petit soutien, un petit café, et peut-être qu'on pourrait arriver aux trois émissions ce mois-ci, on avait dit, trois émissions par semaine, c'est soit on atteint 500 followers sur Twitch, soit on atteint le palier, bon, les 500 followers sur Twitch, ça va être compliqué, le palier, c'est jouable, ça dépend que de vous, et on se retrouverait, du coup, tous les mercredis à 10h pour un petit rendez-vous au milieu de semaine, plutôt sympathique, je vous rappelle, Twitch, vous voyez, on est là comme ça, il y a un peu de monde, et le chat est dans une nouvelle fenêtre, mais tout va bien, voilà. Bon, allez, on parle un peu des news du jour, alors, produit unboxing, où on a déballé un casque qui était en kit, je vous rappelle, sur la chaîne live, je déballe tous les produits que je reçois, alors, si j'en ai un, je le fais à 10h du matin, on se fait un live, et on fait le déballage ensemble, on a fait pas mal, on a fait ce casque qui était en kit, qui est un casque qui est modulable et modulaire et tout, bon, la marque, apparemment, c'est des anglais machin et tout, je sais pas, ils m'ont écrit en disant que, oui, mais ça leur convenait plus, et que, voilà, ils voulaient payer quand la vidéo était en ligne parce qu'ils se sont fait niquer trop, trop, et que j'y vais, mais moi aussi, donc, non, moi, par contre, j'ai le casque, je me meurs à avoir le casque et puis dire, ben, on annule, tant pis, je le démontrais, au plus on ferait une petite vidéo comme ça, et puis, entre nous, et puis, on se prendra pas la tête, mais après, de faire une review en espérant que, ça sent le caca, voilà, donc, on arrête, je vous rappelle, tous les déballages sont sur Twitch, quand j'en aurai, je les ferai comme ça à 10h du matin, là, savoir que, là, j'ai fini, il ne reste plus qu'un, peut-être la semaine prochaine, mais ça sera bien. On se retrouve également, alors, on s'est retrouvé également en live, on s'est retrouvé à 10h, où on a fait un déballage, donc, d'un autre produit, et on s'est retrouvé également à 16h, normalement, c'est tous les mercredis à 16h, on fait un live libre antenne, voilà, passe un bon moment, détente, j'essaie de vous trouver un petit sujet du jour et tout, ça permet de faire un live en milieu de semaine et d'éviter de cramer le week-end comme ça, parce qu'avec cause du décalage horaire, c'est vrai que ça fait un petit peu tard. Hier, je vous proposais le casque One Audio, le Studio Pro High Resolution, alors, comme on l'a vu dans un long, long, long commentaire, il dit, ouais, mais le High Resolution, c'est de la merde, c'est de l'envolant, c'est fait par Sony, on s'en fout, après, voilà, normalement, c'est censé, le High Resolution, un peu comme l'ancien logo THX, est censé avoir un espèce de pseudo-cahier des charges pour qu'on ait une qualité audio décente. Il est clair que pour un casque à moins de 80€, personnellement, le son est vraiment sympa, on peut le mettre sur un téléphone, un ordinateur, voire un gros ampli, si tu as une bonne chénifiée et tout, avec une grosse prise jack 635, ou un petit jack 3.5, même si on a vu que, généralement, les devices en 3.5, ça manque de puissance, encore une fois, on a un bon son, mais on n'a pas un son qui est fort et puissant. Donc, avec un ampli, moi, je trouve que le casque, il est quand même plutôt sympa, équilibré, encore une fois, et pour ton pognon, tu as de bons écouteurs, même si, il n'est pas aussi beau que des casques à 200-300€, mais, c'est surtout une question de budget, mais après, comme je voulais le mettre dans la vidéo, je regarde, sur ton canapé, ton casque, une petite pipe, mais après, je me suis dit, ça va encore partir en couille, voilà, qui, voilà, qui ou quoi, voilà, c'est arrêté la question un peu. Bon, on parlera également de la promo, alors, on a eu avec le revendeur, qui nous a envoyé l'ancienne, l'enceinte de Vialet Belkin, qui est ici, d'ailleurs, on devait faire une review, puis après, on ne voulait pas faire, puis après, je voulais la casse, puis après, pour eux, ce n'était pas trop important, parce qu'elle ne se vendait pas bien, puis après, ils sont revenus, en disant, voilà, mais là, il y a une grosse promo à 99€, donc 99€, l'enceinte Belkin, là, par contre, c'est une bonne affaire. Par contre, à 99€, tu n'auras pas mieux pour ce prix-là, quoi. On a regardé, est-ce que je devais avoir un placement de produit, avec Filmora, donc ça aurait fait l'occasion de mettre l'enceinte, et le placement de produit, puis après, le placement de produit, elle me dit, en fait, on voudrait une review complète, alors je dis, bon, ok, parce qu'on leur prend plus cher, Filmora, ils ont des thunes, enfin, Wondershare, et puis après, elle me dit, oui, mais il me faudrait pour Noël, je dis, non, c'est ce soir, c'était avant-hier, j'ai du boulot, on va se calmer un peu, on a fait deux bons mois de ouf, elle me dit, bon, avant le 28, non, avant le 28, là, j'ai un truc, j'ai fini les e-tunes, il faut que je fasse l'enceinte tronc smart, je dis, avant le 31, oui, je peux vous la faire la semaine prochaine, elle me dit, mais moi, je pars en vacances, je dis, on va laisse tomber, j'y laisse tomber, c'est bon, on se voit au mois de janvier, quand vous revenez de vacances, parce que l'autre, il faut qu'elle porte en vacances, il faut lui renvoyer le truc, après, il faut charger ça, après, il faut te faire payer, l'enfer, donc, on a juste fait un petit article, et au moment, ça leur va bien, si on a dit qu'on faisait l'article, et qu'on en parlait dans le JT du Geek, vous trouverez ça dessus, l'enceinte, bon, elle est quand même à 99 euros, je crois, elle est là, 99 euros, là, par contre, c'est pas mal, enceinte Bluetooth, ok, normal, deux haut-parleurs, deux violet pour les basses, médium aigu, comme c'est marqué dans l'article, ça reste du Belkin, donc, bon, c'est bien, mais pas incroyable, encore une fois, charge l'induction dessus, si t'as un téléphone par induction, pour le recharger, et un son plutôt, bah, plutôt correct, encore une fois, jusqu'à moyen, mi-volume, jusqu'à 70, 75% du volume, c'est pas mal, il y a de bonnes basses, il y a un bon petit son, pour le bureau, c'est très très bien, après, au-delà de là, ça sature un peu, puisque, alors, le problème, je pense pas qu'il vienne des basses, mais des médiums aigus, qui sont de Belkin, donc, c'est pas du haut de gamme non plus, l'enceinte ne vaut que 100 balles, apparemment, donc, et je pense qu'à 100 balles, ils perdent pas d'argent, ils en gagnent pas beaucoup, mais, voilà, donc, ça doit être à peu près les coûts de revient, donc, on a une enceinte qui est vraiment bien, mais là, il est clair qu'à 100 balles, c'est vraiment une bonne affaire, il en reste 11, vous pouvez commander, je crois que vous pouvez même commander, si vous êtes à l'étranger et tout, puisque, vous mettez votre adresse à droite, et il vous livre, il n'y a pas de soucis, voilà, il en reste 11, fais-toi, fais-toi le plaisir, voilà, ça c'est pas mal, bon, on parlera, j'essaie de me remettre sur mon site, sur mon blog Les Magouilles, j'avais mis un gros coup pendant un moment, et après, j'avais arrêté, puis j'avais pas mal de trucs bien, puis il faut que je prenne absolument le temps, de vous écrire des trucs, j'ai changé le bracelet, alors, pas de maïs séco, celle-là, mais de la séco kinétique, qui avait un espèce de bracelet, la néoclassique kinétique, qui avait un espèce de bracelet en cuir, j'ai acheté un bracelet sur Aliexpress, qui est normalement fait pour les oméga, oméga 3 quoi, tu vois, vitamine B, tout ça, donc j'ai acheté un bracelet, donc j'explique un peu, je l'ai acheté et tout, et puis je l'ai monté, alors j'ai un peu galéré, je vous explique dedans, comment il faut guider un peu la tige et tout, puisque au début, je me suis mal pris, parce que je savais pas faire, et je l'ai monté sur ma montre, et la montre du coup, est en bleu comme ça, avec un bracelet bleu, c'était du nylon, avec du caoutchouc dessous et tout, enfin, le rendu est vraiment bien pour 15 balles quoi, donc 15 balles, je veux dire, t'as une montre, c'est pas mal, alors c'est pas un bracelet d'origine Seco, enfin bon, c'est une montre Seco, je sais pas combien il valait, mais 100 ou 200 balles, la montre, donc pas non plus, pas de Rolex quoi, donc mettre un bracelet Aliexpress, avec boucle déployante, et la boucle déployante, tu peux même la prendre avec logo ou sans logo, alors comme eux, ils le vendent sous la version Omega, à mon avis, tu vas te retrouver qu'il y avait un logo Omega, mais bon voilà, c'est simplement, j'ai acheté ce bracelet, je l'ai installé, pas facile, parce qu'il prend la forme de la montre et tout, j'ai un peu galéré au début, mais j'ai marqué dans l'article comment j'ai fait, je vous expliquerai tout, et vous devriez trouver la solution, j'ai également été contacté par Hulophone, qui va proposer un nouveau téléphone, le Hulophone Armor Ignis, donc tout de suite, quand on regarde le prix, c'est un truc à moins de 200 dollars, enfin 169 dollars, en précommande, je me dis, bon, il faut bien me l'a la dernière fois, ils m'ont donné un petit billet, vous l'avez fait, et tout, bah écoute, pareil, pareil, parce que ça, c'est vraiment le genre de truc, ça ne vaut pas, ça n'a pas une grosse grosse valeur, encore une fois, même à la revente et tout, donc voilà, après, il paye un petit peu, pas beaucoup, mais ça permet, voilà, de prendre un petit billet pour payer au moins le monteur, et garder un peu de sous pour moi, à peu près les téléphones, ça, généralement, on arrive à les revendre assez facilement, il y a vraiment une clientèle pour ce genre de téléphone, voilà, donc ce sera un Armor Ignis, 130, oh, et la baissée était à 169 dollars, ouais, ouais, il était à 159 dollars, déjà, je ne voulais pas le faire, mais voilà, 139 dollars, 99, c'est la fin, c'est la fin de la fin, bon, on parle des reviews à venir, donc pour lundi, il y aura la Tronsmart Studio, voilà, les speakers, donc je la ferai peut-être demain, demain, samedi-dimanche, je ferai ça, samedi-dimanche, tranquille, peut-être je ferai les plans cet après-midi, ou le script, je vais voir, après, en fonction de mon humeur, je ferai ça, voilà, donc la Tronsmart sera pour lundi, les Ugreen E-Tune X6, c'est vraiment, c'est vraiment le mode love et tout, ils sont trop bien, par rapport au X5, il y a l'ANC, il y a 6 micros, on a pu tout tester et tout, vous allez voir, le produit est vachement sympathique, donc ça sera pour le 28-29, je crois, à demander, il y a une caméra IMU, qu'on a reçue, alors il faut qu'on déballe et tout, mais normalement, ça devait être pour le décembre, et quelqu'un me dit, non, début janvier, c'est bien, avant le 15 janvier, c'est très bien, on a le Midi High Suite aussi, à faire avant mi-janvier, et Filmora, du coup, pressé de pressé, tout compte fait, c'est reporté aussi à l'année prochaine, c'est drôle de dire l'année prochaine, parce que là, c'est quand même dans 7 jours, bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, et bien évidemment, ma youtubographie, je vous pose bien évidemment, toutes les vidéos que je fais, sur les deux chaînes, et puis je vous mets les vidéos qui sont intéressantes, là, il y avait sur le combat, les bijoux, il y a plein de trucs, ah ouais, Bruno Gassio, qui explique, le mec qui était auteur des guignols, qu'ils ont fait liquider et tout, il y a aussi les routes de l'impossible, j'aime beaucoup, avec les, oh putain les mecs, c'est des fous furieux avec les bus, tu vois où ils passent, tu vois un moment, il y a un, je vous laisse le foutre, je ne vous prie pas, mais il y a un truc, tu sais, comme ils disent, ils appellent ça la piscine, il y a de la boue, il y a de l'eau, mais même moi, à pied, à pied déjà, tu dis je passe pas, le mec il a un bus, prendre l'élan, je vous laisserai voir la vidéo, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, et très très étonnant. Bon, le geek, je vous rappelle, je suis également disponible sur Instagram, et j'essaie de vous mettre des photos, je vais essayer de remettre un peu la photo du jour, pour tous les jours une photo, j'essaierai de faire plusieurs photos dans la journée, et fin de journée, je mettrai celle qui était intéressante, hier je portais ma nouvelle montre cigule, qui sera du coup, mon seul cadeau de Noël, parce que voilà, ça fait partie d'un placement, pour une opération sponso du mois de janvier, donc on l'a reçu là, et puis de toute façon, j'en règle ça, puisque l'autre est parti dans le chat, là, qu'on a sauvé, on aura peut-être des news la semaine prochaine, et puis le mien, Gikou, ce matin, ça allait mieux, il regardait la porte, j'ouvre, il est sorti un peu dehors, je regardais, après je regarde, il n'était plus là, il n'était plus là, alors je l'ai dans la maison, j'ai dit peut-être qu'il est rentré, non, il s'est barré, voilà, ni merci, ni rien, ni foutre, ni merde, c'est un chat, c'est un chat, voilà, il était là, merci, bon bah tu m'as bien, bah merci, même pas, non, bah merci, bah voilà, bah ça c'est fait, on verra, s'il revient je vous dis, s'il revient pas, je vous dirai aussi dans le prochain, je vous rappelle, vous pouvez également écouter l'émission en podcast, sur Soundcloud, sur Podcast Addict, si vous avez un lecteur de flux comme moi, par exemple, vous pouvez l'écouter sur Apple Podcast, et vous pouvez l'écouter sur Spotify aussi, voilà, si vous préférez plutôt la version audio, que la version vidéo, bon, hier, j'ai fini enfin la nouvelle série Hawkeye, voilà, notre tireur de flèches, bah pourtant, on sent que les mecs, c'est pas deux flèches, mais enfin bon, ça c'est pas grave, j'ai regardé enfin le dernier épisode, l'avant dernier épisode était pas mal, puisqu'il commençait à introduire, le personnage qu'on attendait tous, et tout, en espèce de, voilà, faut pas vous spoiler, mais bon, on l'attendait tous, parce qu'il y avait des rumeurs, et ça paraissait super intéressant et tout, donc l'épisode 7, on l'attendait beaucoup, l'épisode 7 qui durait quand même, 50 minutes, pas mal, non, pas mal, non, j'ai dit n'importe quoi, c'était de la merde, c'était de la merde en bas, l'épisode était long, on n'envoyait pas le bout, on savait pas où l'en venir, et puis on valait jusqu'à la fin, et puis voilà, l'autre, on l'avait vu dans l'avant dernier épisode, donc on était content de le voir, mais c'est pas le même que dans Netflix, puisque là, c'est la version Marvel, comme j'ai vu dans un critiqueur, comme il y en parlait, que c'est pas la version Netflix, badass et tout, ça c'est la version Marvel, c'est tapette quoi, c'est-à-dire que la meuf, elle arrive, ah ah ah, j'ai réussi la plus forte, voilà, donc bon, on sent que c'est nettement, c'est vraiment une série, juste pour introduire la relève de Hawkeye, avec cette grognasse là, que moi, pour ça je peux pas saquer, mais enfin bon, tant pis, on va pas saquer tout le monde, et c'était nul, ça avait aucun intérêt, ça avançait pas, les meilleures copines là, enfin bon, c'était très Disney, en fait, c'est très Disney, même les méchants étaient pas trop méchants, les flèches qui font des ballons, les flèches qui font des éclairs, les flèches qui font, visuellement, c'était sympa, mais après, voilà, ça avait aucun intérêt, après bon, encore une fois, je vous rappelle, les gens qu'on ne voit pas mourir, dans les séries télé, dans les films, ne sont jamais vraiment morts, donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle, du truc, on a pas vu mourir, donc il est pas mort, mais c'était quand même, c'était quand même bien mauvais, quoi, allez, après, donc après, donc le générique fini, restait 9 minutes, c'est-à-dire que le film, la série fini, reste 9 minutes, donc tu dis, ah, mais il y a une scène post-générique de psychopathe, et, euh, oui, 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 il y a une scène post-générique de psychopathe, qui dure, je sais plus combien, 6 minutes, tu dis génial, non, non, mais non, vous allez comprendre, quand vous allez voir, je dis, non, et j'ai essayé, je suis allé jusqu'au bout, c'est en anglais et tout, tu sais, il n'y a pas de soutien, je vais essayer peut-être, on aura des trucs et tout, non, non, c'était de la merde, voilà, bon, saison 2, c'est pas mal, dans l'épisode 5, je crois, ou 6, sur les 8, il y a des belles scènes de combat, dans un espèce de temple et tout, les scènes de combat sont badass, les mecs sont 4 mecs contre lui et tout, et lui c'est Superman quand même, malgré tout, on n'est pas reconnu avec ses cheveux blancs, mais c'est Superman à la base, il est aussi Superman et tout, Superman, Richard, et il y a une scène de combat dans le temple, qui est vraiment, c'était bien chorégraphié, enfin c'est chorégraphié quoi, c'était bien chorégraphié, il y a l'action, il y a, c'était pas mal et tout, après, après c'est chiant, après les 2 premiers épisodes de Witcher, étaient incroyables, je suis resté sur le cul, je suis dit, cette série elle est incroyable, et après c'est chiant, après c'est chiant, c'est l'histoire avec la nana, un peu comme dans Titan, si encore regardez, je suis la mère du chaos, je contrôle pas mon énergie noire, c'est pareil, je contrôle pas, je suis une connasse, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant, il y a quelques scènes pas mal, il y a quelques scènes badass, pendant le truc, mais le reste c'est chiant, c'est très moeuf, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant, c'est pas terrible, et depuis hier, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il y a une version de Matrix, alors moi je voulais aller voir Matrix au cinéma, le problème c'est que je suis en Asie, j'ai trouvé une version anglaise, sous-titré taille, alors bon sous-titré taille, laisse tomber, et puis après anglaise, bon je parle anglais, mais de là avoir un niveau, à vouloir tout accrocher les détails de Matrix, je suis pas super chaud, alors j'ai vu que sur internet, alors au moins sous-titré en anglais, tu vois j'aimerais, je préférerais, mais là sous-titré en taille, j'ai pas y arriver, et il y a une version toute dégueulasse là, sur internet qui traîne, l'image est pas mal, le son est pourri et tout, donc on va attendre, ça veut dire vraiment que, comme elle est disponible sur les chaînes américaines aussi, il y aura vite fait un rip d'une vidéo incroyable, et après, si on peut avoir au moins anglais, et puis il y aura tellement une version sous-titré français, ça suffira à mon bonheur, je pourrais le voir, mais hier j'étais bien prêt à me faire un petit Matrix, et en fait non, en fait non, voilà, et ça sera tout pour ce petit JT du Guy qui aura duré 30 minutes, pas mal, je vous remercie de passer me voir, je vous souhaite à tous, ce soir un bon réveillon, après, si vous êtes comme moi, tout seul, ou tout seul à l'étranger, bon réveillon aussi, on essaiera, non on a pas Arthur, on va poser le réveillon devant Arthur, mais je vous souhaite à tous, une bonne journée, un bon réveillon, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, je rappelle aux twitchers qu'on se retrouve juste, j'arrête l'enregistrement, et on se trouve avec les twitchers, c'est des questions, des remarques, et des commentaires, merci à tous d'être passés, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air sur l'émission, ou un pouce en bas, fais ce que tu veux, mettez un petit commentaire, par exemple un petit Jésus de Noël, ça passe bien, un petit café si vous voulez, qu'il y ait 3 émissions, par exemple le mois prochain, là on est à 157 followers, j'ai dit tous les 100 followers, on fait un live le dimanche, et tous les 500 followers, on rajoute une émission par semaine, il y en a 2 qui sont actés, payés par Sébastien, et tous nos tipeurs, et puis après le reste, on verra, voilà, allez je vous remercie, de passer me voir, ça m'a fait plaisir, ce soit à tous, une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, gardez le moral, n'oubliez pas de mettre le petit Jésus dans la crèche ce soir, ou de fourrer la dinde, en fonction, bah avec qui vous vivez quoi, allez bonne journée à tous, bye bye. Là on laisse tourner, ok, c'est bon, et après je vous retrouve sur Twitch, comme ça, ne partez pas, un peu, au cas où.